et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur mac engineer on va continuer réessayer de voir si on s'en sort mieux on s'était laissé sur un petit massacre par les les gros grosses saloperies de monstres crâbles du coup j'ai essayé enfin j'ai fini on va lire la partie rapidement en essayant de relancer mes deux derniers mécas dans la même mission je voulais voir si on pouvait récupérer les cadavres des mécas précédents et non il n'y avait rien donc du coup c'était un échec et ils se sont fait bas de défoncer son grande surprise donc c'était la fin de la game du coup on va lancer une et on va apprendre de nos erreurs on avait raté un truc visiblement avec notre nouveau enfin notre mécan donc on va essayer de voir si on peut améliorer ça alors déjà on va commencer par le réacteur ça ça change pas on va mettre un petit piston à 11 ans sur celui là et un injecteur à 6 voilà comme ça on a une bonne température et on va se protéger contre la température extérieure on a vu qu'on avait quand même des zones assez à température assez élevé et mine de rien les armes qu'on utilise pour le moment enfin il régénère de la chaleur mais on recharge assez vite donc on est capable de la descendre assez vite assez rapidement également la température donc je pense qu'on peut se contenter de ça pour le moment en termes d'armes donc sur notre nouveau méca et salut au ref bienvenue sur le live j'espère que ça va bien on va réessayer du mini gun quand même j'aime bien mini guns assez efficace contre les petites merdes de départ mais il faut qu'on trouve ce qui n'allait pas avec notre mini gun amélioré je me demande si c'est pas le fait de jouer sur les distances parce que on augmente sa fréquence de tir jusque là c'est sûr que si on tire trois quatre fois plus de balles on perd en précision par rapport à la précision de base on a 40% si on tire plus vite à cette distance là ça va mais sur une distance plus élevé c'est tout de suite plus le drame quoi et salut squash belge bienvenue sur le live toi aussi j'espère que vous allez bien en augmentant un peu la précision ouais non on reste donc en fait en gros peut-être que ce qui pose souci c'est pas forcément l'inefficacité de l'arme par la précision c'est juste que quand on augmente la fréquence de tir bas on perd quand même dramatiquement en précision quoi mais dans l'absolu si on tire dans des vagues d'ennemis bah ça me dérange pas outre mesure on va améliorer un peu la pénétration la consommation d'énergie on a vu que c'était correct le poids pour le mini gun est correct donc on va améliorer les dégâts un peu plus également voilà on se fait un mini gun un mini gun standard on va s'en faire deux hop pour équiper un petit méca alors mr pink et ben ce sera le retour de tour de waref 2.0 voilà waref 2.0 alors waref 2.0 zut non c'est pas ce que je voulais faire waref 2.0 tu reviens ici et il faut que le réacteur je le mette là plutôt améliorer la pénétration le perk s'appelle viagra non squash ça c'est c'est quand on améliore la dureté on lui met les petits moteurs donc niveau poids on est bien on lui met les mini gun qu'on a amélioré et on voit la fréquence de tir elle est quand même l'amélioration est quand même assez massive donc là on va cramer de la munition ouais trois secondes de trois secondes de tiers pour 12 de rechargement on va mettre une cabine comme ça on va commencer à voir les stats un petit peu plus efficace voilà niveau poids on est bien donc on va rajouter de la munition pour le départ de toute façon clairement c'est le plus intéressant hop là j'en ai raté deux bon on est à 9.6 c'est déjà mieux c'est déjà mieux c'est déjà mieux en termes de poids et d'énergie est ce qu'on peut se permettre un bouclier énergétique absolument pas on passe à 42 là ça calme donc plutôt non on peut mettre plus de munitions quand ça fonctionne ça j'avais pas vu j'ai pas l'impression que ça change grand chose non ça ça change ça change rien modifier les munitions disponibles c'est peut-être quand on a plusieurs types de d'armes on peut dire remporte plus de munitions mini gun ou plus de munitions thermiques on peut lui mettre du combat rapproché mais on devient trop lourd est-ce qu'on lui rajoute un petit peu d'armure active et on peut se permettre de rajouter un peu d'armure active en termes de poids par contre si je remets une armure passive c'est trop lourd ouais c'est un peu trop lourd on va lui mettre une petite une petite armure mais ouais alors c'est pour détruire les missiles l'armure active c'est peut-être pas forcément très pertinent non plus on n'a pas d'ennemis avec des missiles pour le moment peut-être mieux privilégier un petit peu d'armure mais je passe quand même directement à un poids supplémentaire alors si on met celle là on est à 176 pareil si je mets une un peu plus fine on est à 170 ok on rajoute un petit peu d'armure passive si j'en rajoute une autre on passe à 173 après on pourrait on a de l'énergie d'avancé donc on pourrait dire on fait ça et on booste un petit peu un moteur par exemple pour passer à 173 voilà c'est pas si mal on va chauffer un peu plus on est quand même qu'à 2,62 ça reste correct on recharge à 8,25 retenir six secondes à 8,25 ça devrait le faire le refroidissement max à 4,20 donc dès qu'on est redescendu ça va le faire ok on a un warf 2.0 fonctionnel ça me va on va lancer nos recherches donc on va partir pareil ce truc là et le moteur amélioré ce qui va nous permettre de d'équiper justement typiquement ce genre de ce genre de canon un peu plus facilement le moteur je pense au niveau du hangar alors où est ce qu'on va se mettre où est ce qu'on va se mettre on a dit qu'il y avait une ville ici une ville ici mais si on se met au milieu ça ne marche pas parce que si elle est dans notre zone de départ c'est pas bon mais si on se met dans ce désert là on a pas mal de villes accessibles partout on a un petit peu d'eau des volcans des terres désolées ça me paraît bien on va se mettre là et là on a des villes du coup à porter de manière assez intéressante le titan à croquer dans la flotte et le titre le titan ici en afrique ah oui non désolé chercher les villes squash et je sais qu'il y en a deux là parce que c'est ici que j'ai démarré les dernières fois le mystère un gecko salut gael den j'espère que vous allez bien bienvenue sur le live je vais excusez moi je fais un petit retour bureau parce que le chat a buggé et merci pour leur sub gael den 14e mois excellent merci beaucoup du coup on va peut-être faire la première mission avant de lancer la production et et de voir comment on peut améliorer notre ville donc des ennemis s'approche de la ville la première mission on va affronter normalement alors on voit pas ce qu'on affronte mais normalement c'est des petits des petits bugs à la con il nous faut des pilotes si on met pas de pilotes ça va pas le faire alors déjà la vitalité on a une barbara qui marche aller niveau zéro barbara c'est parti et salut slian bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors elle est là un skill j'aimais bien le taux de rechargement de 25% par contre en test cbs elle est tout pour havre donc on va la mettre en missile autoguidé jennifer les graphismes font penser à into the bridge ah tu rigoles mr gecko into the bridge c'est bien plus beau que ce gars ce jeu là marc il a un excellent test cbs donc on va le mettre sur warf 2.0 et dom qui est plutôt correct également on va le mettre en mix ici très bien alors est ce que vous voulez des pilotes dans le tchat on peut renommer à la fois les les mécas et les pilotes donc si vous voulez des pilotes n'hésitez pas à me dire en attendant on va aller voir on a hélène qu'on peut mettre à soigner grégory qu'on peut mettre à soigner également ça fera pas de mal et en termes de personnes qui a un test cbs moyen gail den pilote et ben écoute gail den je vais te mettre ici notre notre pilote expérimenté nouvelle 3 c'est pas moche c'est beau oui bah après toujours pareil les graphismes on pense qu'on veut on aime on n'aime pas mais globalement le jeu est quand même plutôt agréable je trouve les graphismes sont certes rustre pense qu'on peut utiliser ce terme mais on n'est pas sur du pixel art lisible ou un truc du style sur que c'est plutôt ça marche plutôt bien avec le style du jeu bah on va y aller comme ça on a des fessées à mettre alors en avant marshmallow avec gail den aux commandes donc tu as des missiles autoguider gail den parce que tu visse comme un cul tout à fait toi je pense c'est pas dû à ce qui est la df tout à fait alors le style du jeu gail den c'est qu'on joue une nia qui contrôle une ville volante suite à la fin une ville mouvante plus tôt suite à l'invasion de la terre par des vilains aliens on avait réussi à se planquer parce qu'ils avaient abattu notre vaisseau s'était planqué dans l'océan on est sorti de l'océan et l'objectif c'est d'essayer de récupérer suffisamment de ressources pour pouvoir quitter la planète du coup on va jouer à la fois une partie vraiment ingénieur où on va gérer nos mécas la production la recherche l'amélioration de la ville etc et il ya une partie bataille on va devoir pour pouvoir se déplacer conquérir des cases en tuant de l'alien ça ressemble au pitch de terra invicta mais en un peu plus désespéré on va dire parce que là clairement les derniers humains sur terre on a une ville qui tombe déjà de base en ruine et les aliens sont carrément en force alors c'est parti on va essayer de progresser donc là on a réussi à tuer le petit brucus de base alors déjà ils obéissent pas aux ordres ça commence mal on voit une petite horde là qui s'approche en rouge ok on ramasse les caisses parfait quelques ressources il ya une autre caisse a priori qui traîne là si on peut progresser assez loin par contre les gros les gros ronds rouges comme ça ils font pas plaise ok on a besoin de recharger il faut reculer les gars à l'arrière et bon les munitions sont pleines essayez d'aller choper cette caisse là est ce que c'est vraiment une caisse ouais il ya vraiment une caisse là mais les espèces de ronds rouges ils me font pas plaisir alors tu es un petit peu parti devant toi qui tu es ah bah c'est gaël d'en gaël d'en il charge on a rien à foutre à bien gaël d'en pas bon choix ouais on perd des points de vie quand on est dans ce truc rouge on est d'accord aïe 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 ah bah putain la caisse la caisse ramassez moi cette caisse allez là on n'est pas réussi assez on n'est pas resté assez longtemps bordel on a on a subi des dommages de type persan allez c'est la fin on va essayer de choper la caisse ok bon le roi jenkins et c'est un peu ça galden ouais un peu chargé dans le table on a quand même récupéré un nombre de ressources correct on a tué 13000 ennemis bien joué du coup galden 38% avec des missiles autoguidés de d'efficacité c'est pas si mal 40 80 de précision avec un tc baisse comme le tien c'est très bon marc comment il s'en est tiré avec oref l'efficacité reste très très basse mais la précision est quand même correcte et l'efficacité reste basse avec les mini gun avec une un taux de tir amélioré c'est quand même très 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 problématique on dit il ya aussi un peu de vampire survivants ouais bah il ya un peu tout fin après les combats c'est de l'autobattleur assez standard mais ça peut très vite partir en couilles c'est un jeu qui est extrêmement difficile 89 80 ouais c'est pas mal et là on doit être sur 89 ou 92 85 c'est propre aussi c'est pas mal on va mettre une petite une petite médaille à gael den pour sa bravoure de type chargé dans le tas voilà on va la construire comme ça notre médaille parfait et on rentre alors voilà on va voir la vraie interface donc du coup bon bah de façon pour ce jour là tout le monde est fatigué ça pas trop de miracles alors on a pris des dommages quand même avec ce futur rouge là je sais pas ce que c'était mais ça nous a piqué un peu où sont les pièces pour l'instant on voit aucune pièce qu'il va falloir qu'on visite des villes pour trouver des indices ok en espérant qu'elles apparaissent pas l'autre bout du monde alors je sais pas ce que ça signifie quand les villes clignotent ah non celle là clignotent aussi je crois que celle là clignotait pas mais non les villes clignotent ça va être celles qu'on n'a pas visité je pense et on n'a pas on n'a pas trop grosse base autour de nous ça c'est cool genre là même là il y a de la petite de la petite saloperie quoi mais ça reste correct là par contre il ya du chargeur et du truc à tentacules ça c'est pas d'autre c'est un peu dommage et on pourra peut-être progresser vers cette ville mais ça serait bien de choper celle là par contre ici c'est de la flotte ça non 17 degrés j'ai l'impression que c'est de la flotte est ce qu'on peut voir le terrain ouais ça ce sera de l'eau alors l'eau l'eau s'est tendue au départ typiquement si on fait un test là un minigun dans l'eau là autant dire que c'est un peu moins efficace quoi et un lance-missile dans l'eau dans l'eau ça reste correct le lance-missile mais il nous faudra des mechas quasi qu'avec du lance-missile quoi alors après si on met genre là et qu'on rajoute plus d'énergie ça change quelque chose ou pas absolument pas simule la présence si on a un module auxiliaire ça le fait mais malheureusement on a pas encore le module pour pour le sous-marin donc autant dire qu'on va pas y aller du coup on va regarder un petit peu notre ville alors on peut réparer pour 90 on va le faire franchement 90 c'est que dalle on a pris des dégâts mais ça reste quand même très relatif notre petite ville on pourrait améliorer l'artillerie ça pourrait être une idée le centre de contrôle on n'a pas ce qu'il faut le centre de communication réduit le temps entre les ornes rien temps entre les ornes ça c'est intéressant ça répare un petit peu la ville pourquoi pas le compartiment médical un peu plus de bouffe si on améliore l'hydroponie on améliore l'approvisionnement en nourriture on avait vu que le centre médical on avait fait ça la dernière fois améliorer les systèmes de vie pour les humains blessés ça aidait quand même ça avait bien marché sinon les zones résidentielles ça répare un peu bien de consommation humains blessés aux biens de consommation sont pas ouf ça augmente l'efficacité globale les biens de consommation ça pourrait être une idée purification de l'eau ah oui 3% sur les systèmes de vie j'aime bien l'idée ah on va faire ça tiens ça coûte un prix sommes tout honnêtes c'est parti on passe à 20% là excellent on répare un petit peu la ville mais c'est pas gagné c'est pas gagné du coup en ingénierie non en production on va lancer du composant ça de toute façon c'est nécessaire il n'y a pas à chier on va même lancer trois cette fois niveau réacteur on n'a pas besoin niveau moteur on en a 12 on a deux méca draps pareil pour les plaques d'armure c'est pas non plus une priorité tac tac on a trois réacteurs on a deux méca draps mais pour le moment on n'a pas besoin d'en faire plus donc on va pas en faire plus tout simplement parce que on a on a quatre méca et on les envoie par quatre donc si on en fait deux ça ne change absolument rien et c'est le kogaran bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien la question qui se pose c'est ce qu'on met quelqu'un à l'entraînement est ce qu'on peut mettre genre un gaël den qui est épuisé à l'entraînement on peut le mettre à l'entraînement gaël den tu vas t'entraîner un peu pour augmenter ton test cbs là qui est très mauvais hop on se repose toi tu as un petit niveau freeze tu as un très bon test cbs une vitalité moyenne 15 de chance d'évasion ça peut être cool hein augmenter la vitesse des méca j'aime bien cette idée là aussi la vitesse des méca on va augmenter la vitesse des méca cbs c'est pourquoi le cbs c'est le score de visée je sais pas si c'est certainement d'un sigle qui a un sens en anglais mais je l'ai pas là mais c'est vraiment l'efficacité du mec quoi la précision des tirs la vitesse de réparation la vitesse de stabilité c'est là le contrôle sur le pour le méca l'utilisation des paramètres du méca globalement barbara aussi assez mauvaise mais sinon on a plutôt des bons pilotes là est ce qu'on produit un peu plus non on va déjà en faire 125 la 125 trois fois c'est pas si mal ça nous met un peu de stock la question que je me pose c'est quand même est ce que je fais j'ai une deuxième équipe là est ce que je ferais pas tout de suite une autre amélioration pour améliorer ça pour pouvoir avoir plus d'artillerie ouais je vais améliorer un peu le l'artillerie le corpus académique affecte le nombre de nouveaux spécialistes arrivant chaque semaine ah il y a des gens qui arrivent chaque semaine d'accord ok enfin j'imagine que c'est des humains lambda qu'on éduque quoi on est toujours à 69% mais la ville c'est tellement tendu de gérer la réparation de la ville et ben on va pouvoir passer au jour d'après alors bon bah là on a claqué un max de ressources forcément on a lancé des constructions l'énergie de la ville moins 0,39 on a subi 0,70 du coup on perd des composants bien de consommation tout est tout est en négatif c'est bien ça fait plaise on a plein d'humains blessés nickel il va falloir être un peu plus efficace que ça les gens alors si on voulait repartir en mission du coup comment ça évolue donc là on lance des fusées bon de toute façon ça c'est dans l'eau on a dit non ici bordel il ya une grosse saloperie fait chier là il ya des chargeurs et des tentacules gros tir des balles non oh mais c'est l'enfer il ya que des saloperies partout quoi il ya des chargeurs ça c'est des trucs volants qui font des attaques énergétiques ok ici il ya rien par contre le problème c'est que c'est en diagonale on peut pas aller en diagonale mais bon pourquoi pas ça pourrait être une idée ici rien également 5 nids de brucus les brucus nous permettent de récupérer des ressources c'est toujours ça de prix conquérir quelques cases autour là ça pourrait être pas mal ça nettoie aussi par contre 149 degrés ça va ça devrait être dans notre température raisonnable c'est le tp il a la température maximale de l'environnement on va dire bon ça va chauffer ça va chauffer mais on devrait passer par contre il ya des flammes et ça c'est quoi des tempêtes je crois c'est pas ça que je voulais c'était la carte ouais c'est ça c'est du vent il y aura des torts il y aura des tornades je ne crois pas que ce sont des fahrenheit non mais il faut savoir que la terre a été attaqué à coup d'armes atomiques et là typiquement il ya une tempête une tempête super tempête qui vient du bombardement orbital qui traverse la map fin la la terre et globalement ressemble plus à grand chose quoi donc c'est tout à fait possible que ce soit des celsius d'ailleurs oui il ya un petit c donc ça doit être des celsius je pense bon on va aller par là on va aller par là ça me plaît bien on va mettre des pilotes à nos gens alors galden mon cher galden est ce que tu as un peu travaillé t'es passé à 37 bah écoute on va te redonner marshmallow tac 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 là il se retape toujours z qui commence à avoir des petites relations on va te mettre sur warf donald qui a plutôt des très bonnes stats non tu es en train de manger bah écoute mange bon après il est en pleine séance de sport maintenant alors ça c'est juste les trucs qui t'empêchent c'est c'est uniquement enfin ça change tout le temps donc c'est vraiment histoire de dire il ya un truc qui se passe quoi on va essayer de prendre nos mecs pas trop expérimentés pour le départ toi tu es en train de manger tu vas finir de manger voilà et hop c'est parti au boulot et du coup on part par là bas alors on a que des petits trucs à la con donc pas besoin de gérer les différents les différents systèmes de visée on va tout envoyer sur le même ça j'aimerais bien comprendre ce que c'est quand même pareil cette petite épée là sur le haut des mecs j'ai toujours pas réussi à identifier ce que c'était c'est c'est présent sur les trois mecs à de base qu'on nous donne mais c'est pas présent sur warf 2.0 donc est ce que c'est juste pour indiquer les trois mecs à de base ou est ce que c'est un vrai effet j'en ai aucune idée et c'est bien dommage alors après faire deux mecs à de plus ça nous permettrait d'envoyer deux mecs à de plus ça dit ça pourrait peut-être servir dans les missions difficiles ce côté aussi vachement plus chouère une attaque de corps à corps à peut-être c'est peut-être l'attaque de corps à corps tu as raison le fait qu'ils aient alors ça peut être des missiles le fait qu'ils aient des missiles ça peut être une attaque de corps à corps c'est tout à fait possible les deux sont tout à fait possible alors à quoi ressemble cette map on est ici il faut conquérir ça parfait c'est parti en avant là il ya une tempête de flammes s'approche les ennemis s'approchent on voit qu'ils sont en train d'essayer de se faufiler dans les petits dans les petits trous là qui vont arriver par là attention à pas trop vous approcher quand même de la de la tempête de flammes ce serait bien de passer maintenant qu'elle est passé avant que les trucs nous tombent dessus à mais il ya un brucus là qu'est ce qu'ils foutent vous demandez de faire demi tour d'un gaël den il fait n'importe quoi allez faut me tuer cette saloperie là gaël den revient par là putain gail den c'est un grand malade rien à branler des ordres quoi recule qu'est ce que tu fais un gail den quoi bah oui tu étais dans la merde à tu as une surchauffe en plus bravo bel état d'esprit ouais tu as surchauffé bah tu m'étonnes en plus tu es en train de te faire défoncer le cul là reviens ah putain il est en pleine panique bon les autres ils sont où allez les dés à la vache on va balancer un petit tir d'artillerie là en espérant qu'ils décident pas d'y aller allez recentrez-vous là rejoignez gaël den c'est bon on a réussi à nettoyer un peu ça en plus du coup il s'est fait percer son système de refroidissement là et salut zikino et bienvenue sur le live tarif gaël den en fait qu'à sa tête exactement là et je sais pas ce qu'il fout mais putain on est dans une zone de danger en plus là allez les gars je vous ai demandé de progresser va falloir progresser maintenant après vous pouvez décider de mourir c'est aussi une option on a trop chaud en fait là ah ouais on est on est en surchauffe partout quoi il fait il fait hyper chaud dans la zone donc nos réacteurs sont en galère allez ça y est c'est réparé on avance ils veulent pas avancer en fait quand on voit les petits liens là c'est qu'on tire les on tire les copains alors ça c'est le gros trait là c'est l'ennemi principal si on n'est pas capable de le focus ça va être compliqué faut surtout pas qu'on rentre dans ce cercle si vous pouviez décider d'avancer un peu ça m'arrangerait allez on met un petit un petit tir non faut reculer maintenant essayez d'aller vers le bas là ce serait pas mal allez redémarrage du réacteur on allume un peu non ils sont pas capables de tirer là vous allez être à portée non c'est bon on va reculer un peu on est en bord de map là j'aimerais bien suivre le gros cercle le problème galden c'est que vu que mes mechas ont un mal fou à obérosandre si je fais ça tu vois rien que là je leur demandais d'avancer le cercle a le temps de faire le tour donc je suis obligé de rester globalement loin quoi alors on peut essayer une autre stratégie en se faufilant par l'autre côté au moins pour essayer de neutraliser les nids ça serait pas mal là il y a un mec qui tire les trois mechas parce qu'ils sont tous ils sont tous arrêtés en plus il y a des tempêtes là-haut ouais on a nos mechas sont pas adaptés à cette température très clairement allez obéissez aux ordres on essaie d'aller par là attend il y a déjà la tempête qui revient pas simple ce combat là au moins on a récupéré quelques ressources c'est déjà ça par ici burdel par ici t'avais pas fait gaffe au son en temps les pilotes à la radio ah bah ouais ils parlent avec une radio à l'ancienne ils sont tous en train de redémarrer là donc ils tirent plus allez go faut progresser on va essayer d'aller complètement de l'autre côté non ça y est de nouveau la chaleur qui tombe Gaëlden qui redémarre en plein milieu de la pampa oh la 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 vache ah d'accord ah l'explosion du mecha quoi nombre de surchauffe 17 nombre de surchauffe 6 nombre de surchauffe 16 nombre de surchauffe 16 ok c'est absolument pas euh ah ouais là c'était vraiment pas l'endroit où elle est clairement bon bah c'est là c'est la fin de run ah 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 magnifique maintenant je sais exactement bref c'est euh non il y avait même pas d'autodestruction en plus hein ils avaient pas d'autodestruction c'était vraiment euh enfin peut-être que cela c'est peut-être ça l'autodestruction on va essayer de voir on va essayer de comparer un mecha pour voir ce qui fait ce truc là euh donc bah pour ça de toute façon euh oh qu'on relance hein il y a pas trop de débat c'est parti sympa la stat tant de désobéissance aux ordres ouais ça joue beaucoup sur le sur le justement le stress du mec sa capacité son initiative etc et après on peut même augmenter le libre arbitre pour qu'il pour qu'il ait plus de libre arbitre alors du coup tout à l'heure on m'avait proposé euh de me mettre en Afrique mais ouais en Afrique il y a qu'une seule ville donc c'est c'est peut-être pas l'endroit idéal où débuter cette zone là était pas mal je pense hein on peut partir vraiment dans trois directions c'est juste dommage pour cette flotte là sinon on se met là comme ça on peut aller facilement capturer cette ville et je pense que c'est ça qui avait fait qu'on avait trouvé des indices rapidement la dernière fois on va se poser là la carte est régénérée à chaque run alors les villes sont toujours au même endroit après tout c'est la carte du monde hein donc voilà les villes sont toujours au même endroit par contre après bah les bases par exemple là tu vois typiquement on a l'air d'avoir une grosse base d'ennemis juste à droite les titans vont être régénérés ces cercles concentriques aussi changent je sais pas ce qu'ils font je soupçonne que c'est lié aux indices ou un truc du style mais je sais pas ce qu'ils font donc la vie entre guillemets est régénérée à chaque fois par contre l'emplacement des villes reste statique les ressources j'ai pas fait attention possiblement ça change alors du coup on va envoyer genre lui au hangar regardez ce qu'il fait donc c'est Shadow alors Shadow donc Shadow si on regarde là ouais il a une arme de foreuse effectivement il a un petit peu d'armure et il a le système d'autodestruction si je lui enlève que ça change quelque chose à son icône il y a toujours l'icône et si j'enlève la défense rapprochée ah c'est ça c'est le fait d'avoir la défense approchée ok très bien alors l'autodestruction du coup je suis pas hyper fan c'est un peu brut on va dire donc vu que ça coûte rien de changer ça on va le désactiver sur tout le monde je pense on voit l'épée en bas aussi là tu veux dire ? oui si je l'enlève ça disparaît ouais c'est ta raison ouh il a une belle armure lui belle armure passive parfait bouclier énergétique on est pas loin de pouvoir le faire mais bon sur ces mécas là pour le moment on va juste désactiver le mécanisme d'autodestruction hop alors et là du coup est-ce que je peux ah oui je peux dire je veux accepter plus de munitions de type énergétique ou ok très bien on va faire moite moite ils ont des beaux réacteurs à 50 de consommation quand même je l'ai bien désactivé oui c'est bon par contre oui défense rapprochée c'est fait c'est parti du coup en avant pour faire un réacteur alors on va essayer d'en faire un avec un bouclier énergétique pour démarrer on va lui mettre un petit truc de pression on passe à 38 d'énergie c'est pas ouf si je fais ça et que je mets un 10 on est à 62 donc en fait il faut peut-être que ça soit le plus bas possible si je mets ça et un injecteur à 6 on est à 38 et là le fait de mettre un injecteur à 7 on passe direct à 62 quoi on a une petite infobulle quelque part pour ça non parce que dans le manuel on a quelque chose alors tac tac on l'allume on surveille la température très bien ça c'est des modules manquants dans les emplacements rouges clignotants après avoir ajouté les modules requis sur le bouton jaune pour activer le réacteur très bien ça c'est des modules supplémentaires les barres principales accordent de l'énergie c'est qu'un multiplicateur d'énergie le système de protection ralentit la réaction nucléaire la chaleur générée la renforce alors n'étant pas spécialiste en production d'énergie nucléaire je dois bien l'avouer je ne suis pas bien sûr de voir le comment enfin quel impact a l'injecteur là il y a un x12 ici mais ça ne correspond pas à grand chose ça change autre chose ok si on met un piston plus plus ça augmente la température maximale par contre ça diminue la production d'énergie et donc l'injecteur augmente la production d'énergie mais est-ce que ça joue sur la température aussi d'accord donc si on met plus de pression on supporte moins de température on produit plus d'énergie en gros on injecte plus vite donc on produit plus mais au prix d'une chaleur plus importante il y a une certaine logique même si j'avoue que le passé de 6 à 7 ça fait un tel gap c'est pas évident quoi et du coup si je mets le 11 on retombe à 38 ça par contre c'est pas logique pour moi ça là la logique m'échappe là bon du coup on va se faire un réacteur à 62 parce que pourquoi pas il faudrait que je regarde à la limite je vais prendre un de ceux là un de ceux là virer son réacteur on va voir comment il est fait donc c'est celui qui est allumé donc il a 6 et 10 de multiplicateur que des trucs internes d'accord 958 de température il a une grosse résistance interne oula retour bureau très bien il a une grosse résistance interne mais du coup il produit que 38 d'énergie logique c'est ce qu'on avait vu et il se stabilise à peu près là donc par contre vu sa résistance de merde s'il chauffe ouais il pète donc c'est pour ça qu'on a galéré du coup à 146 degrés et que Warhawk est resté le dernier en vie il était un peu plus efficace d'autant plus que là ils ont une résistance uniquement interne du coup on va te remettre ton réacteur pas de soucis hop ok et du coup il est trop lourd ah oui parce que il y avait il y avait de l'énergie sur les trucs alors par contre du coup ça nous recoute du monde c'est pas c'est pas fondamental 8 hop tac 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 pas le choix au début il faut choisir les adapter à ce que t'as ouais bah oui complètement au début tu démarres bah déjà c'est bien il nous donne des trucs un peu visiblement améliorés mais j'aimerais bien comprendre la logique et j'avoue qu'elle m'échappe là l'effet de puis surtout la la variation d'effet m'échappe un peu en gros plus on met des injecteurs élevés plus on a d'énergie mais moins on supporte ton température et du coup quand on met ces deux là du coup en fait ils se compensent donc on a la même chose qu'un truc à 10 avec un injecteur à 6 donc on a tout intérêt à garder les trucs avancés pour pouvoir spécialiser nos réacteurs ça t'a l'air aussi complexe à maîtriser que Terra Invicta ah oui oui il y a plein plein de choses puis surtout il y a zéro explication c'est vraiment du die and re-try en mode tu découvres et puis t'essayes mécanique si t'injectes trop tu crames le piston oui c'est possible peut-être l'écart qui a de l'importance après on verra quand on fera des recherches et qu'on débloquera des nouveaux trucs si on arrive à aller jusque là et du coup eux ils font des réacteurs qui protègent vraiment de l'intérieur donc du coup ça explique qu'ils surchauffent en température extérieure avec deux multiplicateurs on arrive à 32 de résistance donc ça ça sera un méca envoyé dehors et bien très bien on va faire de War F un méca envoyé dehors on le démarre alors tu connais le jeu Slane ? je vais pas préciser mais c'est vrai qu'il y a une bêta sur le jeu là je joue sur la version Véliz mais il y a une démo qui est en fait la version bêta du jeu qui est encore plus frustre alors déjà qui est pas en français et niveau tutoriel pop-up etc c'est encore plus dû essayer et décède magnifiquement donc le jeu est dispo depuis un moment il est sorti en 2020 je crois bon on va dire que tu vas être War F 2.1 parce que sinon on va vite on va vite monter donc on te met un petit réacteur et toi War F tu es fait pour l'extérieur on te met une cabine on a pas trop le choix on va te mettre les petits moteurs pareil on a pas le choix pour le moment des moteurs c'est tous les mêmes on en a pas de plus amélioré que d'autres du moteur standard type standard n'est-ce pas Gilden et donc après au niveau des armes ok je pensais comme tu disais tu mettais le hashtag makeengineer je me disais peut-être que tu as déjà testé le jeu mais c'est un jeu qui est franchement quand tu vois la page team t'as pas forcément envie d'y aller mais dès que t'essayes un peu enfin perso c'est exactement mon trip du coup pas de bouclier énergétique pour ORF alors est-ce qu'on lui améliore ses armes à ORF donc la cadence de tir c'est peut-être pas pertinent par contre on pourrait peut-être augmenter les dégâts et la précision plutôt gros dégâts grosse précision c'est vrai que techniquement le minigun tire déjà très vite il n'y a pas pas forcément besoin et salut Xébus bienvenue sur le live écoute je prends exactement les mêmes excuses quand c'est toi qui live donc je valide par contre on va peut-être quand même lui dire ne tire pas quand l'ennemi est trop trop loin voilà dans cette zone là je pense qu'on garde un niveau de précision de 40% j'allais dire correct mais bon disons 40% mais tu peux tout à fait corriger des copies en même temps Gaëlden voyons est-ce qu'on y mettrait des petits éclats pour le plaisir on perd en dégâts et on passe à 14 de poids ça veut dire qu'on mettra pas de alors le petit truc qui met des flammes ça peut être pas mal le petit la petite mitrailleuse qui en flamme alors du coup plus de pénétration on passe à 15 de poids on pourrait se permettre de réduire un petit peu la précision en faveur du poids du coup et du coup on va en faire un relativement similaire mais sans le module parce que ça coûte quand même une blinde en ressources le module hop et du coup on remet un peu de poids on augmente la précision voilà et on garde ce setup de distance la fameuse technique de l'escalier je crois que tout le monde sur le discord essaie de lui proposer mais il s'obstine alors du coup reprenons WarEv 2.1 donc WarEv 2.1 désormais tu auras un minigun à flammes et ça c'est beau et un minigun alors c'est celui-là qui a un cercle de précision plus petit ouais c'est celui-là de toute façon ceux qui ont des plus c'est ceux qui ont potentiellement des améliorations et on est quand même dans les clous avec le poids parfait donc on va te mettre des modules de munitions on retrouve notre classique 9 pour 6 et je pense qu'on peut te mettre un petit peu d'armure quand même euh non c'est un truc un peu épais on en a 70 du comme ça on passe à 8 d'armure alors de base on a 4 pour 3 donc là on te met 8 pour 6 ça te paraît logique 4 pour 3 donc 8 pour 6 jusqu'ici 1 qui me choque on pourrait te mettre du combat rapproché mais le poids commence à devenir problématique donc on va on va partir du principe que c'est les copains qui vont qui vont jouer ça ça rajoute du poids ouais ça rajoute un petit peu de poids tous les 3 ça rajoute du poids on dirait 1,2 ouais là on a on a gagné un peu de poids pour l'instant l'armure active pour détruire les missiles c'est pas le sujet je suis pas pressé de rencontrer des ennemis qui me tireront des missiles dessus très honnête on va mettre du coup un petit peu d'énergie dans les patounes pour pouvoir porter il y en est pas mal on est pas mal avec one of 2 points allez c'est parti alors il va nous falloir des pilotes un trait par vitalité bon test cbs de 15 faut arrêter des conneries on va mettre des gens un peu efficaces quand même Marc Marc tu seras Gelden quand même il a payé pour on va mettre un mec avec un bon test cbs tiens Jennifer en plus on va t'améliorer ta précision et Jennifer on va te mettre sur Warf 2.1 et comme tu vas tirer efficacement tu seras squashette voilà tac 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 derrière on a un mec ici pareil qui est level 4 on va lui mettre le petit boost de vitesse et on va le mettre sur Zealot ah t'avais demandé un Leroy Jenkins j'avais pas fait gaffe bah écoute je vais faire un Leroy Jenkins toi tu finis ta bouffe voilà merci hop je sais pas si ça va passer ça passe comme ça passe on va dire à la frustre à la frustre et du coup freeze celui qui court ce sera Xebus qui allait payer aussi hier il y a deux à Leroy ou à Jenkins est-ce que je peux me balader dans le truc non je peux pas faudrait que j'efface tout Leroy Jenkins oui je sais je sais je sais Galden à Leroy sinon c'est Leroy bien sûr le roi le roi le roi le roi le roi le roi très bien on verra qui on met à soigner et qui on met à entraîner de toute façon c'est un effet qu'à la fin de la journée ça fait pas des boutons ça non c'est du décor très bien et puis on va aller défendre la ville face aux premiers ennemis alors là vache l'autre titan il y a deux titans qui ont popé il y en a un on voit ici l'autre on le voit pas ce qui veut dire qu'il est quelque part là ce qui veut dire qu'il est beaucoup trop proche de nous beaucoup beaucoup trop proche de nous c'est quoi ça il y a un petit j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un petit truc là dans le doute on va mettre Warf Warf et Squashette est-ce que c'est le chef de mission peut-être alors voyons voir donc cette mission c'est simple on est face aux ennemis les tourelles on les a capturées il faut qu'on aille chercher les caisses pendant qu'on a de la munition progressons alors on voit qu'il y a déjà c'est qui là l'Heroi Jenkins il reste à l'arrière voilà à bon état d'esprit on s'enfonce dans dans le tas allez tenez la position on ramasse cette caisse ça commence à se resserrer un peu quand même fallback on recharge on est capable de mettre des petits coups avec nos nos foreuses on rappelle que c'est des c'est des méca miniers à la base allez il faut profiter qu'il y a personne avancer on est trop loin pour les tourelles malheureusement mais il faut qu'on ramasse ces caisses absolument on a besoin des ressources démerdez vous comme vous voulez me ramassez ça on n'a pas tout pris putain si c'est bon allez recharger et nettoyez moi ce qui s'approche c'est un ordre il reste un brucus là mais je pense que s'il s'approche pas on n'arrivera jamais à se le faire il y a une caisse à gauche ouais je sais on va essayer de l'atteindre faute de mieux on l'a tué on l'a tué mais non on n'a pas eu le temps de ramasser sur le sur la première mission il faut qu'on a fait tous les ennemis ça se termine j'ai pas moyen d'en prendre que deux qui des deux mecs et laisser les lances roquettes ah oui pour tu veux dire genre laisser les lances roquettes en retrait avancer qu'avec ouaref par exemple si si on peut moi je les sélectionne tous mais ils ont tous on peut les sélectionner avec un deux trois quatre excusez-moi il y a le chat qui essaie de me grimper dessus mais on peut complètement les diriger un par un ouais et salut falsa bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors ouaref avec squashette ça donne quoi tes stats ah ça commence à être intéressant très très bien seulement quatre secondes pour recharger et mine de rien t'as utilisé 800 munitions c'est pas mal 800 munitions avec deux deux mini guns alors que genre Gaël Dane il en a utilisé 900 avec un seul efficace pour une efficacité de 0.65 et Leroy Jenkins là qui restait un peu derrière je sais pas pourquoi 25 secondes il a passé à désobéir après c'est vrai que la distance moyenne on était très proche vraiment très très proche il vient de regarder la deuxième mission de ce live en Afrique bah on n'a pas eu trop le ah oui la tentative qu'on a faite de prendre pied en Afrique c'est vrai effectivement il y a eu ça on va mettre une petite médaille à Squashette et une petite médaille à Gaël Dane ils ont fait le taf voilà Xebus et Leroy j'ai pas été convaincu j'ai pas été convaincu par votre performance bon ça sert à rien de regarder ouais effectivement lui il a popé là s'il vient vers nous on va être assez vite dans la zone de saloperie même lui il peut nous rattraper rapidement donc bon on va se barrer par là j'ai envie de dire puis après par là peut-être on verra 4 pour réparer on prend et allons voir un petit peu la recherche la recherche de toute façon au départ pas le choix on va prendre ça après on pourra aller chercher ça mais il nous faut 100 mecs mais c'est vrai que la cabine augmente la résistance ça peut être intéressant on va faire des composants hop 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 voilà on claque parce qu'il faut 8 jours pour les faire donc autant les lancer vite et la ville alors j'ai bien aimé l'idée d'améliorer l'artillerie puis après on a pas trop eu le temps de voir si le reste ça fonctionnait en vrai ça ça améliore un peu tout bon courage pour tes corrections Gaëlle Dead merci d'être passé alors il y avait un truc qui disait district 75 service de soutien au réacteur non c'était district 65 égal 75 c'était combien la mission là district 62 égal 75 alors du coup c'est quoi ce truc district 62 district 62 c'est celui là c'est des munitions en fait le coût des munitions d'accord et 75 tac 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 il n'y a pas de district 75 ça s'arrête à 66 donc qu'est-ce que ça veut dire ok ça veut dire que le district 62 fait qu'on a pour 75 de munitions donc si on améliore le district 62 ça diminuera le coût des munitions ça doit être ça que ça veut dire et district 62 il améliore les composants les biens de consommation et les dégâts subis par la ville et ça coûte que 35 de composants il ne sait pas si cher allez on va le faire ça nous coûte un peu moins cher en munitions du coup ah ouais 50 le gain est notable quand même bon ça ne sera pas 50 quand on mettra des mécas mais le gain est notable ça peut nous permettre d'économiser de manière assez intéressante quand même il nous reste 50 ingés est-ce qu'on peut faire des trucs avec 50 ingés armure passive 4 ah ça ça coûte que 1 ça fait 1 de poids et ça met 4 d'armure passive ça c'est pareil alors c'est quoi la différence les ressources ça c'est plus cher à construire c'est plus long à construire non c'est moins long à construire ça fait un jour de moins à construire ça coûte 20 métallites en plus et ça exactement les mêmes stats que cette armure là et du coup j'imagine que c'est pareil pour ça celui-là il pèse celui-là il pèse moins loin il donne la même armure et celui-là il donne un max d'armure d'accord admettons bon de toute façon c'est pas demain qu'on aura tout consommé vu comment ça pèse lourd à rajouter on peut faire des trucs comme ça mais on n'en a pas besoin pareil pour ça là on a cliqué du composant des mini-guns on a ce qu'il faut les cabines et les moteurs pareil alors après on pourrait les désassembler désassembler ça fait quoi pas grand chose ah ou alors ça m'a donné un truc brut et j'ai pas fait gaffe oui on est passé à 11 ok donc ça ça donne directement les ressources ok bon on va pas le faire parce qu'il faut quand même qu'on en garde quelques-uns des moteurs de prévérance les 50 HV on va rien en faire pour cette fois on va passer au jour d'après c'est parti donc le premier jour c'est le drame forcément on a lancé toute en production l'efficacité globale est merdique mais on va travailler dessus alors deuxième jour où est-ce qu'on peut aller par ici putain il y a des tentacules et des chargeurs maintenant bien sûr par là il y a des tentacules et des chargeurs c'est une ville donc là si on arrive à faire cette zone là direct ça nous ferait des choses sympathiques ici il y a des trucs qui tirent ça me plaît pas trop là on est sur du 149 degrés on a vu que c'était compliqué du chargeur 100 degrés ici ça c'est de l'eau très mauvaise idée ici un petit moins 30 avec des trucs à la con ça ce sera dans nos cornes je pense là il se déplace bon ça va ils vont pas vers moi les titans ça c'est plutôt bien cette mission là est acceptable aussi il y a un petit x2 qui pourrait être pas mal par contre il y a des tempêtes de vent ici il y a juste du froid alors le froid ça veut dire plus d'efficacité pour nos mechas ici 5 nids de brucus ici 5 nids de brucus c'est kiff kiff mais nettoyer cette zone le chiffre là il fait quoi déjà il joue sur le nombre de bases ennemies dans un rayon d'une case y compris la case actuelle ah oui c'est vrai les labyrinthes là c'est des bases qu'on peut éventuellement attaquer on va dire que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir se faire tout de suite 107 degrés je pense que ça se peut se prendre on voit WarEF avec ses protections extérieures 173 de température les autres ils sont à 120 mais vu que c'est le début on va pas trop grider on va tenter la mission dans le froid avec des mecs de base on va mettre WarEF pareil en chef de chef d'assaut et c'est parti alors ça je sais toujours pas ce que c'est que cette espèce de truc rouge si ce n'est que c'est de la merde quand on est dedans il va donc falloir l'éviter c'est parti on va essayer de buter ce truc là vu qu'on arrive juste à côté ce sera fait il va essayer de s'enfuir on va ramasser les caisses directes les assauts arrivent de partout donc ça veut dire qu'il y a des nids un peu dans tous les coins on prend les caisses et après on s'arrache voilà on va redescendre on va essayer de débuter ça c'est un nid là allez nettoyons ce petit nid allez tuez le il en s'enfuit c'est bon il est géré on va essayer de passer sur le bord de map pour aller buter le nid qui est en haut là recharger c'est parti on peut progresser doucement mais sûrement oui c'est probablement le plus ah il y a lui là vu qu'on est parti on va aller buter le nid de toute façon on reviendra par là on ira le chercher plus tard par contre là il y a beaucoup de rouge ça ne me plaît pas trop ah on l'a tué le nid en fait excellent tirons nous de ce rouge je ne sais pas du tout ce que c'est ça il doit y avoir un truc dans le manuel il faut que j'aille voir il est en train de monter l'autre essayons de passer par là là il y a le boss le boss de la map on n'a pas une position de tir idéale pour ceux qui essayent de passer l'angle on va se mettre plutôt ici en plus on commence à lui mettre quelques tirs ça ne mange pas de pain en avant il s'est barré dans la caillasse c'est pas grave on va continuer d'aller chercher les nids il faut qu'on se faufile vers le bas avant que le cercle revienne là il y a un nid qui essaie de s'enfuir alors l'avantage c'est qu'il y a de la caillasse sur le chemin donc si jamais il nous tire dessus on s'en tirera est-ce qu'il y a des trucs là ? non c'est bon c'était la trace résiduelle on va dire des ennemis mais là par contre il y a du rouge pour passer on va se faire allumer si on passe par là on va devoir se faufiler je pense par ce petit labyrinthe à la con du coup on peut pas trop tirer voilà on allume là on a une belle position de tir venez par ici rester un peu loin du cercle est-ce que j'essaie de passer par là ? là il y a le brucus qui repasse allez en avant l'objectif c'est de contourner ça avant que le cercle revienne les gars en avant il revient passer par là ok on a réussi à le shooter il est mort dans la caillasse on focus sur lui ok on a géré putain ça on aime pas ça ah merde allez on ramasse les caisses tranquillement on se presse pas ça fait descendre la température de tout le monde en plus maintenant il faut qu'on chope celui-là alors on peut essayer de provoquer un tir il va percer la caillasse comme un grand normalement normalement voilà là il nous voit on recule ah non il a pas eu le temps de tirer en x2 c'est un peu plus rapide du coup bon parce que tout est en x2 sauf le cercle qui tourne parce que là du coup si on veut se faufiler il faut passer tout là c'est compliqué c'est un peu merdique est-ce qu'il nous voit là non il nous voit pas on va essayer d'aller par là je peux pas les faire tirer il voit pas la cible donc je peux pas les faire tirer par contre on va se mettre un petit peu plus loin voilà là il va nous voir se préparer à tirer là il tire ah putain il perce quand même c'est ouf il a percé instantanément le truc quoi mais là on a un angle du coup on vous a fait un petit trou on a un qui tire ouais c'est pas oufissime comme angle on va se barrer non tirez vous tirez vous ok euh bon là on est pas ouf il faudrait peut-être du coup qu'on repasse plutôt par là-bas on va faire le tour pourquoi vous ne venez pas vous suivez nous Leroy bouge ton fion il y a le réacteur qui chauffe ça c'est la température du réacteur je pense au vrai c'est ça alors là on va pouvoir peut-être se faufiler ah il y a une caisse là-haut on va aller la chercher là on va avoir un bel angle je pense tout en restant suffisamment loin par contre il y a pas mal de rouge qu'on fasse gaffe le cercle il va jusqu'où ok on peut passer là de manière safe c'est parfait profilez-vous voilà on va pouvoir commencer à tirer là on a là c'est bien dégagé alors on va attendre que le cercle passe puis on va avancer un peu en attendant on lui balance quelques munitions gratos allez les gars tirez en focus sa vie descend mais c'est pas ouf les lance-missiles ne tirent pas et pareil WarEv 2.1 ne tire pas il doit être hors de sa de sa zone de tir on voit que là ses munitions ne diminuent pas merde attention il faut donc qu'on se rapproche beaucoup plus on va tenter allez là on y va au missile ouais on voit les flammes là c'est pas la même chose la ville elle descend bien allez 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 shootez-le shootez-le avant qu'il nous tire dessus ouh c'est passé excellent ramassons le loot ok ça c'est pris on va ramasser ça par contre les trucs qui sont tombés dans le rouge là ça fait un peu chier est-ce qu'on peut s'approcher assez oui oui alors par contre du coup euh ta température reste squash là et WarEv là ça diminue pas ça peut pas être la température si ça tombe à zéro ça va dire que il il a froidi qu'est-ce que ça peut être que cette valeur là ça me paraissait pertinent pourtant la température le pouls non ils sont pas stressés je sais pas mais c'est peut-être ça on voit que là la température est assez basse pour tout le monde là c'est un petit peu élevé alors est-ce que c'est le fait d'avoir ces armes peut-il séparer les mechas pour le loot euh oui probablement oui bah alors je peux vous montrer on peut sélectionner les mechas alors là j'ai sélectionné que un et puis les autres ils restent derrière mais c'est vrai que j'ai tendance à les vraiment les gérer en groupe vu qu'il y a tellement d'ennemis qu'ils sont plus efficaces en groupe mais à partir du moment où le loot oui je pourrais me faufiler à un et tenter des trucs quoi mais il faut voir aussi que on peut donner les ordres mais il y a une latence quand on donne un ordre une fois qu'on a donné un ordre ils vont essayer d'y obéir et je peux pas en redonner tout de suite ce qui veut dire qu'il faut quand même faire hyper gaffe si on envoie un mec devant par exemple bah il est tout seul il va pas pouvoir revenir avant un certain temps donc ça peut quand même être assez coûteux ok on continue alors il y a un truc que j'ai oublié euh hier c'est de mettre des gens là donc du coup on a perdu un jour ce qui est pas ouf on va déjà mettre les gens à soigner voilà Bob et Grégory ça me paraît bien et Barbara tu vas aller t'entraîner il y a rien tu peux dire ce que tu veux tu vas t'entraîner ici on a récupéré une équipe on a 26 composants avec 26 composants je pense pas qu'on puisse améliorer quelque chose si là le centre de développement des nouvelles technologies une fois entièrement réparé le district donne accès à toutes les recherches voilà et bon on va le faire allez hop ils sont souvent durs de la feuille ouais bah en plus après il faut qu'ils acceptent d'obéir ça c'est une autre question ça bon on a plus aucun composant mais on est à 35% d'efficacité c'est plutôt pas mal par contre je me demande si sur cette branche il n'y a pas un bug parce que j'ai l'impression que les dégâts subis là ils ne bougent pas ou alors il faut il faut qu'on augmente ce pourcentage là pour prendre moins de dégâts là on prend des dégâts là tous les jours donc si on augmente ce pourcentage là on prend moins de dégâts là peut-être c'est possible c'est possible auquel cas c'est quand même bien la merde mais c'est possible on a plein d'ingénieurs qui glandent est-ce que ça vaut le coup de lancer d'autres trucs pour le moment non on va les laisser glander on va passer un jour alors on a terminé notre recherche ah on a soigné 142 personnes ça c'est cool on commence à être un petit peu en positif on a pas mal douté sur cette map et l'efficacité globale ne diminue que de 0.02 par rapport au 0.50 habituel c'est pas si mal franchement c'est pas si mal on fabrique des petits composants passivement aussi on dirait chaque jour et on a terminé notre recherche sur les canons anti-tank enfin sur les canons de tank pardon donc on a droit à un canon à haute pénétration gratos on a vu qu'il était efficace mais pas non plus magique donc pour l'instant je pense qu'on va peut-être pas l'utiliser on verra à la fin de la journée tac 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 on a récupéré 85 scientifiques on peut faire des fusées deux systèmes de missiles pas mal l'armure de plaque fine qui coûte pas très cher en personnel ça c'est plutôt cool le moteur on est toujours dessus on a pas assez malheureusement pour lancer ça utilisé suivant la mission mais la tourelle avec ça à mon avis elle saute la tourelle avec ça à ton avis elle saute la tourelle quelle tourelle j'ai pas compris où est-ce que tu veux dire excuse-moi la tourelle elle saute la tourelle bosse ah l'espèce oui oui je vois ce que tu veux dire c'est lui là il est où c'est lui là c'est lui qui nous attaque là l'espèce de truc statique de type boss là ouais il génère des ovumes quand elle sort après il y a des opérarius qui sortent et du coup c'est lui qui nous tire dessus exactement si je pense que je vais faire ça Falsag attendre 100 et en plus c'est possible quand on fait une mission qu'on récupère des scientifiques donc du coup on a tout intérêt à faire la mission en premier je pense chaque jour par contre on va arrêter l'épisode de VOD il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment je vois un petit coup hop là et on s'arrête pour cet épisode merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite on s'arrête on s'arrête on s'arrête